Yo mes amis investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le courtier en ligne eToro. C'est un courtier en ligne où on peut acheter des actions, des crypto-monnaies, trader, etc. Pourquoi je vais vous parler de ce broker ? C'est simplement que je suis chez eux depuis maintenant plus de deux ans, ça fait à peu près deux ans et demi, j'ai commencé en mars 2021. J'ai accumulé de l'expérience, c'est pourquoi je me dis que ça peut être une vidéo intéressante où je vais vous expliquer les points négatifs et positifs de la plateforme. Petit spoiler, pour moi, c'est le meilleur courtier en ligne pour ouvrir son CTO. Avant de commencer du broker en lui-même, j'ai juste fait une petite présentation d'eToro assez rapide. Après, on va passer en détail les caractéristiques du broker. C'est un courtier en ligne, comme on l'a dit, qui a connu une popularité très croissante ces dernières années grâce à un excellent marketing. Pour moi, le marketing d'eToro est excellent. On peut le voir à travers les pubs YouTube, je reçois énormément de pubs YouTube, le sponsoring de club de foot. On peut voir par exemple que eToro sponsor le club de foot de l'AS Monaco. C'est un marketing qui est assez agressif. C'est pourquoi ils ont su, au fil des années, avoir de plus en plus d'utilisateurs. Ça a été fondé en 2007. Ça va faire déjà 16 ans que la plateforme existe. L'un des gros avantages du marketing d'eToro, c'est de vous proposer une plateforme très simple, très compléhensible du grand public. Pour les débutants, c'est ce qui va être parfait. Et en plus, ça va proposer une fonction de réseau social. Donc si je suis sur l'accueil du broker eToro, on va avoir des personnes qui vont mettre des messages, on peut mettre des likes, on peut commenter. Comme une sorte de Facebook où on parle de finances. En plus de ça, vous pouvez chercher certains traders ou investisseurs et copier leur portefeuille. C'est-à-dire que vous allez mettre de l'argent sur leur profil, enfin sur leur portefeuille et sans rien faire. Du coup, avec l'ajustement des traders, des investisseurs, vous allez simplement suivre leur mouvement sur leurs actions. Et le point positif, c'est qu'on peut voir leur historique de rendement. Si on clique par exemple, si on clique sur mon profil, on peut voir que du coup, j'ai commencé en 2021. On peut voir que l'année 2021, j'ai fait du 10%. L'année 2022, je fais moins 6%. Et 2023, je suis à 7% pour l'instant. Donc c'est ça. Vous pouvez voir l'historique. Et si ça vous intéresse, vous pouvez copier l'investisseur avec en plus ce qui est donné un indicateur de risque sur 10. Vous pouvez voir en détail ce que l'investisseur a. Vous pouvez regarder son portefeuille, voir si sa stratégie vous plaît. Mais normalement, il met une petite description. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas trop dans le réseau social. Mais juste, c'est une opportunité. C'est présent. Je ne vous le conseille pas trop. Si jamais vous voulez investir et que vous ne savez pas dans quoi investir, je vous conseille plutôt d'investir dans un ETF, ESP500 ou CAC40, des ETF, que de copier des traders sur eToro. Parce qu'il faut savoir que plus vous avez de personnes qui vous copient, du coup, vous avez des intérêts. Donc c'est une sorte de marketing. Donc après, peut-être que c'est positif. Vous pouvez faire du rendement positif en copiant d'autres personnes. Mais dans tous les cas, moi, je ne vous conseille pas. Je vous conseille d'investir par vous-même ou alors sur des ETF. Pourquoi pas ? Même si je n'en possède pas. Donc aujourd'hui, sur la plateforme eToro, il y a plus de 3000 actions qui sont proposées. Donc que ce soit des actions américaines, françaises, etc. Donc pour les rechercher, il va falloir connaître le nom. Alors vous pouvez aller dans la fonction rechercher pour mettre des filtres et chercher des exemples. Par exemple, si vous voulez acheter Apple, vous tapez juste dans la barre de recherche Apple et vous allez tomber du coup sur l'action en question et vous pouvez directement investir. Donc en plus de ça, eToro va proposer des analyses. Donc ce sont des analyses qui sont faites par des personnes. Vous avez leur prénom, vous pouvez voir leur objectif. Donc là, par exemple, sur Apple, à 73%, les analyses conseillent d'acheter et de conserver à 27%. Donc attention aux analyses. C'est quand même mieux de vous faire votre propre avis et d'analyser l'action par vous-même. Mais c'est toujours bien de voir si justement votre estimation ou ce que vous pensez suit aussi l'avis d'expert. Vous avez une plateforme, vous avez aussi l'actualité. Donc vous allez voir l'actualité sur l'action d'Apple. Donc c'est tout simplement des articles. Donc on peut voir s'ils sont positifs ou négatifs ou neutres directement. Après les statistiques d'Apple, que ce soit P-E ratio, les revenus, etc. Mais bon, je vous conseille quand même d'aller chercher ces données sur d'autres sites qui sont bien plus complets que le broker. Mais c'est juste, voilà, un petit titre. On donne des infos sur le graphique. Donc voilà le graphique. Bon, je ne vais pas en parler plus. Et voilà une vue d'ensemble avec les nouveautés, l'achat directement. Donc ce qu'on a vu dans l'analyse qui est mis dans la page d'accueil d'eToro. Et voilà, dès que vous voulez investir, vous pouvez cliquer sur investir. Donc il y a quand même 2000, il y a déjà 3000 actions sur eToro. C'est vrai qu'ils sont assez longs. Donc dès qu'il y a une nouvelle action qui va être cotée en bourse, je l'ai vécu et suivi avec Coinbase. Ça a été un peu long. Donc je ne sais pas si maintenant c'est un peu plus rapide. Mais de toute façon, dans ma stratégie, je ne vais pas chercher à acheter des actions qui viennent juste d'être cotées en bourse. Donc ça ne me dérange pas plus que ça, qu'iToro prenne 2-3 jours pour mettre les nouvelles actions qui sont cotées en bourse. Nous voilà, donc maintenant que je vous ai présenté un peu la plateforme, donc je vais vous montrer un peu comment acheter des actions. Donc on va prendre le cas d'Apple. Vous pouvez cliquer sur investir. Vous cliquez, voilà, vous cherchez votre action et vous cliquez sur investir. Donc ici, vous allez avoir cours ou achat. En tant qu'investisseur long terme, je vous propose uniquement l'achat. Donc vous allez tout simplement investir ou alors passer un ordre. Donc en passant un ordre, vous allez dire qu'à un certain taux, vous allez acheter l'action. Par exemple, on voit qu'Apple coûte 193 dollars. Ce qui vous intéresse, c'est uniquement d'acheter l'action à 170 dollars. Vous pouvez du coup placer un ordre. Ça veut dire que tant que l'action n'est pas à 170 dollars, vous n'allez pas acheter. Et mettre un montant que vous voulez acheter, que ce soit en unité ou en dollars. A savoir que sur la plateforme, tout est en dollars. Je vais revenir après sur les frais. Vous pouvez mettre un stop loss. Donc c'est-à-dire que tant que l'action sera descendue, vous vendez automatiquement. Et un take profit. Donc dès que l'action atteint ce niveau, c'est-à-dire prendre un x10, ça va se vendre automatiquement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre de stop loss ni de take profit. Parce qu'on est ici pour investir sur le long terme. Donc on ne souhaite normalement, en aucun cas, les vendre ou les vendre, tout simplement. Après, si vous avez l'approche de trading, etc., je vais revenir dans ma conclusion. Mais je ne vous conseille pas eToro si vous êtes un trader. Je vais venir dans la conclusion. Mais je vous conseille uniquement eToro si vous êtes un investisseur à dividende à long terme. Ou alors un investisseur à long terme sur les actions à croissance. Donc maintenant, après, vous pouvez mettre un effet de levier. Donc x2, x5, x10, qui va vous faire tout simplement faire évoluer votre gain. Donc si vous gagnez 10 dollars normalement de plus-value, avec le x5, ça sera 50 dollars. Avec le x10, ça sera 100 dollars. Mais si vous perdez, vous perdez aussi 5 fois plus vite ou 10 fois plus vite. Et en plus, sur les effets de levier, on a des frais qui sont assez élevés. Et donc en x1, donc sans effet de levier, on n'a pas de commission. Donc voilà. Et après, vous faites... Donc je n'ai pas d'argent uniquement... Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent sur mon compte. Je dois avoir 9 dollars. Mais si je mets 9 dollars, on peut voir que l'ordre minimum, c'est 10 dollars. Donc je ne peux pas acheter en ce moment sur eToro. Mais après, vous pouvez du coup placer votre ordre ou acheter l'action en direct comme vous voulez. Donc à savoir que l'ordre est minimum 10 dollars pour investir sur une action. Et il y a des fractions d'actions. Ça, c'est vraiment un avantage, un très très bon avantage pour eToro. Voilà. Donc voilà comment acheter une action. Donc pour le côté analyse, etc. Comme je vous l'ai montré, il y a pas mal d'options sur eToro. Ils en rajoutent chaque année. Avant, quand j'ai commencé, il n'y avait pas analyse, il n'y avait pas actualité. Et ça se rajoute petit à petit. C'est vrai que c'est quand même de bons outils pour les débutants. Mais ce que je vous conseille, c'est de faire votre analyse à côté avec Yahoo Finance, avec Sinking Alpha, plein de sites, mollings, peu importe. Et ensuite, justement, mettre votre cours, que vous voulez acheter l'action. Et voilà. Ça va être une très très bonne plateforme pour acheter des actions à dividende ou à croissance. Et les garder à très 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 long terme. Une nouvelle fonctionnalité qu'il y a chez EToro, c'est le calendrier économique. Qui va vous permettre de tracer les paiements de dividende, les résultats. Et du coup, les ex-dividendes. Les ex-dividendes, donc justement, quand vous posez l'action, quand vous allez être éligible pour recevoir le dividende. Donc avec ça, c'est super bien parce qu'on va savoir quand on va toucher le dividende. Là, du coup, en juillet, je veux savoir à quelle date j'ai touché quelle entreprise. Et en plus, je veux savoir quand il va y avoir les rapports de résultats. Donc pour pouvoir analyser les rapports plus tard. Je sais quel jour je dois regarder quel rapport. Donc ça, c'est la nouveauté qui est arrivée, je ne sais pas, d'ici en 2023, je pense, ou fin 2022. Et je trouve que c'est un super outil, tout simplement. Maintenant, je vais revenir sur les frais d'EToro qui sont pas mal critiqués sur Internet. Ou sur les analyses que j'ai pu lire. Beaucoup d'analyses affirment qu'EToro dit, voilà, proposer sans commission les achats d'actions, etc. Mais ensuite, les analyses vont critiquer en disant que cela n'est pas vrai. EToro pratique énormément de frais cachés. Alors moi, je vais vous montrer quels sont les frais d'EToro. Comme ça, parce que pour moi, il n'y a pas de frais cachés. Tout est montré sur EToro. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que votre portefeuille va être en dollars. Donc, quand vous allez déposer des fonds, on va cliquer sur dépôt de fonds. On peut voir que vous pouvez déposer en euros, en dollars ou en livres sterling, etc. Donc, si vous déposez en euros, forcément, le taux de conversion ne sera pas forcément le taux qu'il y a actuellement. C'est pour ça qu'il faut déposer directement en dollars. C'est le plus simple et le plus rapide. Mais, quand vous déposez des dollars, il est possible que votre banque pratique des frais démentiels. C'est pour ça que moi, avec ma banque, j'ai la chance d'avoir une option permettant d'avoir aucun frais quand j'achète en dollars ou en autres devises. Donc, avec cette méthode-là, même avec ma carte de crédit, et c'est instantané, je peux déposer de l'argent sans commission. Quasiment. Il n'y a vraiment aucune commission. Donc, voilà. C'est tout. Quand on achète une action, il n'y a aucune commission de la part eToro. Ce qu'on a vu, ce que je vous ai montré avant, c'est sur les effets de levier. Et sur les crypto-monnaies, je n'en ai pas parlé parce que je n'investis pas sur les crypto-monnaies. Mais sur les crypto-monnaies, les frais sont démentiels. Si vous voulez acheter des crypto-monnaies, n'achetez pas sur eToro. Ça ne vaut pas le coup. Donc, voilà les frais. Il y a aussi des frais. Oui, c'est vrai qu'il y a des frais de retrait. Donc, les frais de retrait sont de 5 dollars. Donc, ça, c'est un point négatif. Parce que 5 dollars, ça fait quand même assez cher. Mais, quand vous rejoignez le club Platinium, on peut voir qu'il n'y a plus de frais de retrait. Donc, il faut avoir investi plus de 25 000. C'est quand même une somme conséquente. Mais comme on investit pour pouvoir garder les actions le plus longtemps possible, personnellement, là, je suis à un portefeuille qui est à 14 000 dollars. Mais je n'ai jamais retiré de l'argent. Pourquoi ? Parce que je garde mes actions. Donc, petit à petit, ça va monter. Et le jour où je pourrais vivre de mes dividendes et que je voudrais les retirer pour mettre sur mon compte, normalement, j'aurais plus de 25 000 dollars. Et donc, je n'aurais pas de frais de retrait. Donc, voilà ce qu'il y a pour les frais. Maintenant, pour finir l'analyse, on va parler de la sécurité et de la réglementation d'eToro. Mais eToro, ça, c'est quand même un important. C'est de savoir si jamais la plateforme fait banqueroute ou fait faillite. Qu'est-ce qui va se passer avec l'argent que vous avez investi ? Donc, la sécurité de vos fonds, c'est pour ça que c'est un aspect essentiel lors du choix aussi du courtier en ligne. Donc, heureusement, eToro, il est réputé pour avoir des mesures de sécurité financières assez élevées. Il démise les clients jusqu'à 20 000 dollars en cas de faillite de l'entreprise. Donc, 20 000 dollars. Donc, 20 000 dollars, c'est juste avant le niveau platinum. Et si jamais vous obtenez le niveau platinum plus, donc à 50 000 dollars, vous avez une assurance gratuite qui protège jusqu'à 1 million d'euros. Donc, c'est la protection réglementaire série d'euros. Après, je ne pense pas que l'entreprise sera faillite un jour. C'est quand même devenu une très grosse entreprise. Donc, voilà, mais c'est quand même à prendre en compte. Après, je voulais juste revenir aussi sur les dividendes. Concernant les dividendes, quand vous touchez vos dividendes, ils arrivent directement dans l'équilité disponible. Et en plus, dans les paramètres, vous pouvez avoir vos rapports fiscaux. Donc, c'est très, très utile. Il est très, très concis. Donc, pour pouvoir payer ses taxes, c'est très, très fiable. Donc, voilà. Donc, pour conclure, eToro est une très, très bonne plateforme d'investissement pour investir sur le long terme, sur des actions, sans effet de levier, et pas pour les crypto-monnaies. C'est pour ça que moi, je vous déconseille d'utiliser eToro. Et c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser eToro si vous comptez faire du trading, ou alors, tu vois, utiliser des options comme le CFD, ou alors acheter des crypto-monnaies, où là, les frais, les frais vont être vraiment énormes. Mais si vous voulez juste acheter des actions et les garder longtemps pour une stratégie de dividendes, ou une stratégie de croissance, alors eToro va être la plateforme parfaite pour vous parce que c'est une simple d'utilisation, c'est très facile, et il n'y a vraiment aucun frais pour ce coup-là. Juste les frais de retrait, de 5 dollars qu'on a vu, et le fait que votre portefeuille est en dollars va aussi vous exposer indirectement au Forex. Donc, c'est-à-dire quand vous allez avoir 10 000 dollars, ces 10 000 dollars, on va avoir tout au long de l'année un différent montant d'euros parce que le cours dollar-euro fluctue chaque jour. Donc, ça peut être le point négatif, surtout que le dollar-euro, on se stabilise. Donc, si vous faites du DCA, c'est-à-dire investir chaque mois, ça ne devrait pas vous poser de problème parce que ça devrait se lisser. Donc, voilà. C'est mon avis sur eToro. Donc, voilà. Je comptais le partager à ma communauté YouTube ou à d'autres gens. Comme ça, vous allez pouvoir tout simplement avoir un avis de quelqu'un qui utilise vraiment la plateforme. Donc, voilà. Donc, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, j'ai ouvert un Discord et il y a mon adresse mail. Vous pouvez me poser des questions ou alors il y a l'espace commentaire, bien sûr. Et si jamais, du coup, vous vous décidez d'utiliser eToro à la suite de cette vidéo, je vais mettre un lien dans la description qui ne vous fera gagner rien du tout. Je préfère être transparent. Qui pourra me faire gagner 50 dollars jusqu'à une limite de 500 dollars. Donc, voilà. Ça sera pour me supporter et du coup, pour me remercier pour le contenu. Donc, si jamais vous faites ça et d'utiliser mon lien pour vous inscrire, ça m'apporterait énormément de force et de soutien. Donc, je vous remercierai. Donc, voilà. Puis, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner. Ça me ferait aussi super plaisir. Sur ce, je vous dis tchuss ! Sous-titrage ST' 501